Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de compter les billes qui sont ici. Évidemment on pourrait les compter une par une, ça serait tout à fait faisable dans ce cas-là. Mais on va essayer de faire ça d'une manière un peu plus rapide, un peu plus intelligente, en utilisant la disposition ici. Parce que là j'ai rangé les billes en rectangle, et le fait d'utiliser cette disposition-là, ça va permettre de les compter beaucoup plus rapidement. Tu verras que plus tard tu vas rencontrer certainement des nombres beaucoup plus grands que celui-ci, et notamment dans certains cas, ça serait presque impossible de compter le nombre de billes une par une. Alors là ce qu'on peut remarquer c'est qu'on a disposé nos billes, il y a déjà une première ligne ici, ensuite il y a une deuxième ligne ici, une troisième ligne ici, et une quatrième ligne ici. Donc on a quatre lignes de billes, et puis en colonne on a une colonne ici, une deuxième colonne là, une troisième colonne là, une quatrième colonne là, une cinquième ici, une sixième, et une septième. Voilà, donc on a quatre lignes et sept colonnes. Je vais l'écrire ça. On a quatre lignes et sept colonnes. Quatre lignes et sept colonnes. Et dans ce cas là, on sait que le nombre de billes, on peut l'obtenir en faisant le produit de quatre par sept. Quatre fois sept. Quatre fois sept. Ça va donner le nombre de billes qui est ici. Alors pourquoi ça marche comme ça ? Eh bien tout simplement parce que sur cette première ligne ici, eh bien j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept billes. Sur cette deuxième ligne, j'ai sept billes aussi. Sur cette troisième ligne, j'ai sept billes aussi. Et sur cette quatrième ligne, j'ai sept billes aussi. Donc en fait là, j'ai quatre groupes de sept. Quatre lignes de sept billes. Donc quatre groupes de sept. Ce que j'exprime de cette manière là. Quatre fois sept. Alors effectivement, on pourrait très bien aussi regarder ça dans l'autre sens. C'est-à-dire se dire que là, on a un premier groupe de quatre objets, un deuxième groupe de quatre objets, un troisième groupe de quatre objets, un quatrième groupe de quatre objets, un cinquième groupe de quatre objets, un sixième groupe de quatre objets, et un septième groupe de quatre objets. Donc ici, on a sept groupes de quatre objets. Et en fait, ça, ça revient à dire qu'on a sept fois quatre objets. Du coup, on peut tout à fait exprimer ce nombre de billes comme ça. C'est sept groupes de quatre objets. Donc c'est sept fois quatre. Alors, 4 x 7 et 7 x 4, c'est exactement la même chose. Et ici, on le voit bien, puisque de toute façon, on a compté le même nombre d'objets de cette manière-là et de cette manière-là. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut exécuter ces opérations-là ? Eh bien, ici, par exemple, c'est 4 groupes de 7. Donc, d'abord, on a 7 objets. Voilà. Ensuite, on en a encore 7. Donc, on en a 14. Ensuite, on en a encore 7. Donc, 21. Et puis, encore une fois 7, 28. Voilà. Là, j'ai bien 4 groupes de 7. J'ai compté de 7 en 7, 4 fois, et j'arrive à 28. Donc, 4 x 7, c'est égal à 28. Et si je regarde les choses avec ce calcul-là, donc, en considérant des groupes de 4 ici, je vais commencer par avoir un premier groupe de 4. Ensuite, je fais un deuxième groupe de 4 objets. Donc, je vais avoir en tout 8 objets. Un troisième groupe, je vais avoir 12 objets. Un quatrième groupe, je vais avoir 16 objets. Un cinquième groupe, je vais ajouter 4 objets. Donc, je vais en avoir 20. 16 plus 4, ça fait 20. Un sixième groupe, j'aurai 24 objets. 20 plus 4. Et enfin, un dernier groupe en plus, ce qui fera 24 plus 4, c'est-à-dire 28. Et là, j'arrive sur mes 28 objets. Donc, quelle que soit la manière dont on regarde cette disposition-là, en groupe de 4 ou en groupe de 7, eh bien, on obtient que 4 x 7, c'est 28. 4 x 7, c'est 28. Et 7 x 4, c'est 28 aussi. Alors là, on a pu le faire parce qu'on a pu écrire ces additions-là ou parce que tu connais tes tables de multiplication. Ça, de toute façon, si tu ne les connais pas aujourd'hui, un jour ou l'autre, tu les connaîtras par cœur. Donc ici, on sait que 4 x 7, c'est 28, ou bien on fait cette technique-là. Parfois, ce n'est pas possible parce que les nombres sont trop grands ou parce que tu ne te souviens plus des tables de multiplication. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de décomposer ce rectangle pour se ramener à des multiplications ou à des opérations qu'on sait faire ou qu'on pourra faire plus facilement. Par exemple, souvent, on se souvient facilement des multiplications par 5, de la table des multiplications par 5. Et donc ici, on pourrait tout à fait considérer, par exemple, que ce rectangle, c'est d'abord un rectangle avec 5 colonnes et ensuite un rectangle avec 2 colonnes, celui-ci. Et dans ce cas-là, ce qu'on écrirait, c'est que 4 x 7, c'est 4 x, alors je vais mettre des parenthèses ici, c'est 4 x 5 plus 2. 5 x 5 plus 2. Là, j'ai tout simplement remplacé ce 7 qui est là par 5 plus 2. 5 plus 2, ça fait 7, donc ça ne change rien. Mais ce qui va être intéressant, c'est que du coup, en fait, je peux regarder mon rectangle comme deux rectangles différents. Ici, j'ai un premier rectangle qui est celui-ci. Voilà, j'essaie de le colorier. J'espère que ça se voit assez bien. Donc, c'est un rectangle de 5 colonnes et 4 lignes. Et puis, j'ai un deuxième rectangle qui est celui-ci, plus petit, avec deux colonnes et quatre lignes. Deux colonnes et quatre lignes. Alors, du coup, combien d'objets j'ai dans ce premier groupe qui est ici, dans ce premier rectangle ? Eh bien, j'ai cinq colonnes et quatre lignes. Donc, j'ai en fait quatre fois cinq objets. Quatre fois cinq objets. Et puis ensuite, je vais ajouter le nombre d'objets qu'il y a ici, dans le deuxième rectangle. Et dans ce deuxième rectangle, j'ai quatre lignes et deux colonnes. Donc, j'ai quatre fois deux objets. Quatre fois deux objets. Donc, finalement, ici, dans la totalité, j'ai quatre fois cinq objets. Ça, c'est les billes qui sont dans le premier rectangle. Plus quatre fois deux objets qui sont ces billes-ci, dans le deuxième rectangle rouge. Et finalement, là, c'est deux manières différentes de compter. Je vais peut-être copier ça. Quatre fois cinq plus deux, c'est ce qu'on compte quand on considère un seul rectangle. Et quatre fois cinq plus quatre fois deux, c'est ce qu'on compte quand on a découpé le rectangle en deux rectangles différents, plus petits. Mais en fait, on a compté le même nombre d'objets de deux manières différentes. Donc, finalement, ces deux calculs-là sont égaux. Quatre fois cinq plus deux, c'est quatre fois cinq plus quatre fois deux. Alors ça, c'est peut-être intéressant si tu connais mieux la table des cinq que la table des sept. parce qu'ici, quatre fois cinq, ça, ça fait vingt. Et quatre fois deux, ça fait huit. Donc, finalement, ce qu'on fait comme calcul, c'est vingt plus huit. Et on trouve encore une fois vingt-huit. Alors cette propriété-là, on l'appelle la propriété de distributivité parce qu'on peut distribuer le quatre aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Alors là, c'est pas forcément évident de voir pourquoi c'est très utile. Mais on va faire maintenant un exemple pour te montrer que vraiment, de temps en temps, ça peut être très, très utile. Donc, on va faire même quelque chose de pas trop, trop difficile. Tu rencontreras d'autres choses beaucoup plus difficiles dans ta carrière. On va faire cette multiplication-là. Six fois trente-six. Six fois trente-six. Alors, trente-six, c'est trois dizaines et six unités. Donc, en fait, je vais décomposer ça de cette manière-là. Six fois... Et en fait, je vais décomposer trente-six comme ça. C'est trente plus six. Et puis là, je vais utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ça, ça va être égal à six fois trente. Six fois trente. Ça, c'est ce produit-là. Six fois trente. Trente plus six fois six. Six fois six. Et ça, c'est cette partie-là. Six fois six. Tu vois que j'ai distribué le nombre six aux deux termes de la parenthèse. Donc, c'est six fois trente plus six. Ça fait six fois trente plus six fois six. Alors là, on a une suite de calculs. Je te rappelle qu'il y a des ordres de priorité. On fait toujours d'abord les multiplications. Donc, d'abord, je vais faire ces multiplications-là. Et ensuite, je vais additionner les résultats. Alors, six fois trente. Six fois trois, ça fait dix-huit. Donc, six fois trente, ça fait cent quatre-vingt. Ensuite, plus six fois six. Et six fois six, ça fait trente-six. Trente-six. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse cette addition-là. Cent quatre-vingt plus trente-six. Alors, je vais la faire ici. Cent quatre-vingt plus trente-six. Tu peux peut-être la faire de tête. Mais là, je la pose. Zéro plus six, ça fait six. Huit plus trois, ça fait onze. Je pose un et je retiens un. Et un plus un, ça fait deux. Donc, cent quatre-vingt plus trente-six, ça fait deux cent-seize. Et tu vois que là, on a décomposé cette multiplication qui n'était pas évidente à faire de tête. On décalcule plus simple en décomposant trente-six en trente plus six. Et du coup, on a remplacé cette multiplication compliquée par des opérations assez simples qu'on peut même, avec un peu d'habitude, faire de tête. Alors ça, c'est très, très utile. Et tu verras qu'en fait, ça va te servir tout le temps quand tu dois faire des multiplications. Cette propriété de distributivité est vraiment un outil très, très efficace. Merci. 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 Merci.